Bonsoir à tous, bon j'ai fait une petite pause, j'ai été manger quand même, il faut bien que je me nourrisse pour pouvoir bien vous faire d'excellentes vidéos et pour me nourrir. On va parler du pitre Marcelinho, on va faire un point sur ses débuts de son retour à Villarreal. Après une victoire compliquée en Coupe d'Espagne pour sa première à l'extérieur avec Villarreal depuis son retour, Villarreal et Marcelinho se sont imposés 2 buts à 1, enfin c'est une équipe clairement inférieure, victoire 2 buts à 1 en prolongation dans les dernières minutes. Donc ce match-là, même s'il y a une coupe à remporter, c'est un match qui compte pour du beurre. Mais il y a ce match, c'est grand début, à domicile sur la pelouse de Villarreal, vraiment un match officiel très important en championnat pour Marcelinho et Villarreal. Réception d'Osasuna pour les grands débuts officiels de Marcelinho depuis son retour à la tête de Villarreal et également depuis son départ de l'OM. Avant de parler de cette rencontre et de ses débuts cet après-midi de Marcelinho à Villarreal, on va parler de la première composition officielle, officieusement, de Marcelinho à la tête de Villarreal pour affronter Osasuna. Jorgensen dans les cages pour un 4-4-2. Jorgensen dans les cages. Et vraiment, il ne change pas son 4-4-2 qu'il a gardé à l'OM durant tout son passage. Foyt en tant que défenseur gauche. Alain Alfonso Pedrez en tant que défenseur droit. Abiol et Cuenca en défense centrale. Almeria, Parero, Capu et Alejandro Rodriguez au milieu. Et attaque Moreno et José Luis Morales qui, petite parenthèse, j'espère qu'un jour, si ce n'est pas cette année, si ce n'est pas l'année prochaine, j'espère que dans quelques années, Pablo Logoria ou la prochaine direction que l'OM aura, se penchera sur José Luis Morales. Qui, pour moi, a fait un excellent match dans son triplé aujourd'hui face à Osasuna. Et c'est même lui, je vous l'annonce, Villarreal s'est imposé 3 buts à 1. Et c'est même lui qui est buteur sur les 3 buts de Villarreal. Pour donc un triplé de José Luis Morales. Côté Osasuna, Sergio Herrera dans les cages pour un 4-2-3-1. Morica, David Garcia, Catena et Jesús Aresu. Toro, Moncayola. Gomez, Horos et Peña. Et Boudemir en attaque. Concernant les changements, Marcelinho a sorti Altimira, Pedraza, Capu, Moreno et José Luis Morales pour l'entrée de Santico Mencena, Ben Breton, Diaz, Triheos, Alberto Moreno et Alcomach. Donc Villarreal s'impose 3 buts à 1 grâce à un triplé de José Luis Morales. Ils ont tiré 10 fois face à 15 d'Osasuna. Et sur leurs 10 tirs de Villarreal, il y a 3 cadrés contre 7 d'Osasuna. Donc quand on vous dit une équipe qui gagne, elle a dominé. Non. Parce que là, Villarreal n'a pas dominé sur son terrain face à Osasuna. A été mis grandement en difficulté pour les débuts officiels de Marcelinho. Et Villarreal s'est quand même imposé 3 buts à 1. Donc grâce à cette victoire, 3 buts à 1 pour les grands débuts de Marcelinho. Grâce au triplé notamment de José Luis Morales. Villarreal avant ce match était 15ème et grimpe 4 places. Et grimpe à la 12ème place du tableau. S'approche du top 10 et pointe donc 12ème en 14 journées avec 15 points. Donc on va revenir sur cette rencontre. Villarreal qui était grandement en difficulté. Qui était tout proche de la zone de relégation. Et respire suite à l'arrivée de Marcelinho. Et s'impose 3 buts à 1 pour le grand retour de Marcelinho devant le public. De l'Estadio de la Serramica. Donc ce samedi à l'Estadio de la Samica. Villarreal retrouve son public. Après une période de 13 de 15 jours bien méritée. Au menu Osasuna. Une équipe qui est dans la même situation ou presque que les hommes en jaune au classement. C'est à dire dans la deuxième partie de tableau. Et après une dernière défaite en Liga face à l'Altético Madrid avec l'ancien coach. Les hommes de Marcelinho franchement débarqués et de retour après son départ de l'OM. Souhaitent se rassurer en cette 14ème journée de championnat. Et c'est chose faite qu'il ne faudra pas trop aller vite. Mais c'est chose faite. Villarreal est 12ème avec 15 points. Et Osasuna est 14ème avec 14 points. Au terme d'une rencontre serrée. Mais riche en but. Villarreal a pu compter sur un José Luis Morales auquel je conseille vraiment à l'OM de s'y pencher. Exceptionnel autour d'un hat-trick. C'est lui qui ouvre le score à la 57ème minute pour Villarreal. Qui double la mise dans les 20 dernières minutes à la 61ème minute pour le 2 à 0. Et qui plie le match. Avant, après une réduction d'écart à la 78ème minute. 2 buts à 1 à 2 à 0. Et derrière, 2 minutes plus tard. Ross et Luis Morales pour le triplé et le 3 buts à 1. Donc Osasuna paye finalement sa mauvaise défense et sa mauvaise concentration. Et à l'arrivée, c'est l'équipe de Marcelinho qui se reprend. Et ça fait un succès ultra important. Et qui devrait les aider à remonter la pente dans le top 10. Au classement, Osasuna pointe à la 14ème place et au bord de la zone de relégation.